Bienvenue à Traveller IMV, en 2023. Grandes étendues ou petits chemins, les enduristes en ont encore eu pour leur compte lors de cette deuxième journée de course en Lausère. Samedi 10 juin, à l'heure du départ, le soleil brille et la pluie ne viendra pas jouer les troubles faites dans la bataille pour la victoire. Kylian Lunier est en tête du général devant le Tildeclerc et Julien Gauthier. Les trois hommes se tiennent en moins de 15 secondes. Pour boucler cette deuxième journée sur le circuit du Gévaudan et de l'Aubrac, il faut parcourir 221 kilomètres, en passant notamment par Marvejol, avant de revenir à Mande après avoir disputé cinq spéciales. Sur la deuxième journée, il revient aux avant-postes. Jérémy Tarouks est à l'attaque de bon matin et signe le premier scratch du jour. Il est troisième à quatre secondes du leader après deux spéciales. Devant lui, Julien Gauthier est parti sur le même rythme que la veille. Il reste au contact de Tildeclerc qui prend les commandes de la journée avec seulement deux secondes trois d'avance. Après une première étape pluvieuse, le samedi permet enfin aux participants de profiter pleinement de la beauté de Lausère. Le temps d'un CH à Marvejol, certains livrent leurs ressentis et ils sont unanimes. Les spéciales sont magnifiques, les chemins sont magnifiques. Pour l'instant, on est épargné par la pluie, donc on va croiser les doigts que ça tient jusqu'à Mande. L'ambiance est très très bonne. Les organisateurs ont fait de magnifiques spéciales. Un tracé qui est magnifique aussi. Je les félicite parce que c'est énormément de travail. C'est super, c'est tellement beau qu'on oublie les courbatures. Ça commence à vraiment être cassant et fatigant. Mais il ne reste pas beaucoup et la journée devrait bien se finir. Avec de meilleures sensations que la veille, grâce à un choix de pneus plus adaptés, Emmanuel Albepard pointait encore septième avant le dernier chrono. Il y perd plus de dix secondes et termine finalement à la dixième place de la journée, position qu'il occupe également au général. Vainqueur la veille, neuvième aujourd'hui. Kylian Lunier a connu une matinée compliquée avec deux chutes dans les deux premières spéciales, dont une où il a dû batailler pour sortir sa moto des banderoles et perd beaucoup de temps. Il limite ensuite la casse, notamment au général, même s'il perd la tête au cumul des deux jours. Il est maintenant deuxième à 7,7 secondes. Lui aussi était sur le podium du vendredi mais se classe seulement huitième aujourd'hui. Julien Gauthier rentre à Mande frustré. Ses espoirs de bien figurer s'envolent dans la SP3, la faute à plusieurs erreurs. Il est relégué à 8,5 secondes du podium au classement général. Septième, Alexis Vaud est satisfait de sa journée. Avec des chronos réguliers, il réalise une meilleure performance que la veille mais reste sous la menace d'Emmanuel Albepard pour la neuvième place au général. Une seconde huit sépare les deux équipiers. Malgré une journée en dents de scie, entre petites erreurs et bons chronos, Valérian Debeau et sa KTM numéro 6 se classent sixième de la journée. Il reste dans la course pour un top 5 final. Debeau a été clair, il va tout donner demain pour grimper encore quelques échelons. Il est pour l'instant septième au cumul des deux jours. Format disparu de la compétition depuis quelques années, la spéciale en groupe fait son retour sur cette 37e édition. La SP4, Marve Jolle a vu les leaders s'élancer par groupe de huit. Et à ce petit jeu, c'est l'ancien crossman Loïc Larieux qui prend le meilleur devant Taroux et Lunier. Après un début de journée compliqué où il a eu du mal à trouver ses marques, Julien Roussali se reprend. Le pilote Sherkowski, même le deuxième temps dans la SP5. Un chrono qui le fait grimper au classement. Il gagne quatre places et termine cinquième de la journée. Il occupe le huitième rang au classement cumulé. Sa régularité n'a pas payé comme il le souhaite. Zachary Pichon échoue au pied du podium pour deux secondes trois. Un léger manque de rythme qui l'a empêché de se battre pour un meilleur résultat. Il occupe la sixième place au général à moins d'une seconde du top 5. Une nouvelle fois sur le podium, mais sur la troisième marche, Thilde Clair réalise la bonne opération du jour. Il prend la tête de la course au général et coûte sept secondes sept d'avance sur son dauphin. Le pilote Daffy Enduro Team est un des rares à ne pas avoir commis l'erreur aujourd'hui. J'ai bien forcé tout le début de journée. Kylian a fait aussi des erreurs, donc j'en ai profité. Ça s'est vachement resserré au niveau du classement. C'est ça qui va être important demain, bien s'adapter et trouver le juste milieu entre attaques et ne pas trop en faire aussi. Victime d'une grosse chute l'abeille alors qu'il avait le rythme pour jouer aux avant-postes, Loïc Larieux termine deuxième au terme d'une journée solide ponctuée par un scratch dans la SP4. Il remonte à la cinquième place du général. Il a fallu s'accrocher, ne pas tomber. Parce qu'au final, sur une classique, c'est ce qui fait le plus mal. Au-delà d'avoir une piste pelée, quand on tombe, c'est fini. Donc voilà, je garde espoir encore pour essayer de remonter. Et puis on verra ce qui se passe demain en partant à l'envers. L'homme du jour se nomme Jérémy Tarouks. Au guidon de sa KTM, il signe deux scratchs et prend les commandes de la journée après la SP4 pour ne plus les lâcher. L'expérience alliée à la vitesse paye et le replace dans la course à la victoire, puisqu'il est troisième au cumul des deux jours à 9,2 secondes de Tildeclerc. Au moins de 10 secondes, ce n'est pas énorme. Mais surtout le dernier jour, il y a souvent des écarts. Et les spéciales sont quand même assez longues de main. Donc il y a trois belles spéciales. Oui, hier on était déçus. Je n'avais pas fait de grosses erreurs, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la traction. Aujourd'hui aussi. Mais voilà, on s'est battus. Je me suis accroché à ce que j'ai pu pour essayer de limiter. Sans partir à la faute. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est donc Tildeclerc qui mène la danse devant Kylian Lunier et Jérémy Tarouks. Les trois pilotes se tiennent en moins de 10 secondes. Pour connaître le vainqueur de l'édition 2023 du trèfle lausérien AMV, il faudra attendre que les pilotes reviennent à Mande demain après-midi après avoir disputé les spéciales situées dans les gorges du Tarn. Sous-titrage ST' 501